Baptisé dans l'Esprit-Saint Quand arrivait à la Pentecôte, le cinquantième jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en furent remplis. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Actes 2, versets 1 à 4. M'inspirant ici d'un enseignement du Père Bogdan Brise, ancien curé de Fontainebleau, les cellules se sont multipliées à profusion, je voudrais vous proposer aujourd'hui une réflexion sur la place de l'Esprit-Saint dans notre vie et plus particulièrement dans l'évangélisation. Pour ce faire, nous allons nous laisser guider par quelques extraits du chapitre 75, sous le souffle de l'Esprit-Saint, de l'exhortation apostolique du pape Paul VI, Evangelii Nunciandi, parue en 1975, et qui demeure en arrière-fond du texte de la joie de l'évangile du pape François, le texte de référence sur ce que l'Église dit sur le rapport entre l'Esprit-Saint et l'évangélisation. Priez l'Esprit-Saint, il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit-Saint. En fait, ce n'est qu'après la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, que les apôtres partent vers tous les horizons du monde pour commencer la grande œuvre d'évangélisation de l'Église. Et Pierre explique l'événement comme la réalisation de la prophétie de Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». C'est grâce à l'appui du Saint-Esprit que l'Église s'accroît. Il est l'âme de cette Église. C'est lui qui explique aux fidèles le sens profond de l'enseignement de Jésus et son mystère. Il est celui qui, aujourd'hui, comme au début de l'Église, agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par lui, et met dans sa bouche les mots que seul il ne pourrait trouver, tout en prédisposant aussi l'âme de celui qui écoute pour le rendre ouvert et accueillant à la bonne nouvelle du règne et au règne annoncé. Nous exhortons les évangélisateurs, quels qu'ils soient, à prier sans cesse l'Esprit Saint avec foi et ferveur et à se laisser prudemment guider par lui comme l'inspirateur décisif de leurs plans, de leurs initiatives, de leur activité évangélisatrice. Peu importe si nous sommes depuis longtemps ou non sur le chemin de foi en Jésus-Christ, nous avons toujours un peu de mal à nous représenter le Saint-Esprit. Nombreux sont les chrétiens qui, face à cette difficulté, ne s'adressent jamais à l'Esprit Saint dans leur prière. Celui qui est, comme dit le pape, l'âme de l'Église, est en même temps le grand absent. Notre engagement dans l'évangélisation et notre participation aux cellules nous donnent une formidable occasion de nous lier d'amitié avec le Saint-Esprit, car nous savons que sans lui, aucune évangélisation n'est possible. Le premier pas sur ce chemin, c'est de lui parler, de s'adresser à lui, de se familiariser avec la prière à l'Esprit Saint. Dans le texte que nous lisons, l'Église nous dit quelque chose, nous dit quelles sont les quatre principales œuvres de l'Esprit Saint dans l'évangélisation. Ces quatre œuvres peuvent nous inspirer quatre intentions de prière à l'Esprit Saint. Tout d'abord pour la croissance de l'Église. C'est grâce à l'appui du Saint-Esprit que l'Église s'accroît. Il ne s'agit pas seulement de la croissance de l'Église universelle, mais aussi de la croissance de cette Église locale qu'est ma paroisse. L'Église qui ne croit pas meurt. Pour comprendre le sens de l'enseignement de Jésus, c'est lui, l'Esprit Saint, qui explique aux fidèles le sens profond de l'enseignement de Jésus et son mystère. On ne transmet que ce qu'on a compris. Ceux qui transmettent sans comprendre ne sont pas crédibles. Troisièmement, pour les paroles, l'Esprit Saint nous inspire. Il met dans sa bouche les mots que seul il ne pourrait trouver. Il n'y a pas d'évangélisation sans parole, mais l'évangélisateur n'invente pas les mots. Il les reçoit de l'Esprit Saint comme une communion aux paroles de Jésus. Et enfin, l'Esprit Saint est donné pour ouvrir les cœurs de celui à qui est annoncée la bonne nouvelle, en prédisposant aussi l'âme de celui qui écoute, pour le rendre ouvert et accueillant à la bonne nouvelle et au règne annoncé. L'évangélisation est aussi une école de prière pour les autres. Le cœur de l'évangélisateur est rempli non seulement du désir d'annoncer le règne de Dieu, mais aussi de visage et de prénom des personnes à qui il s'adresse. Une évangélisation dans la force de l'esprit. Allez dans le monde entier, proclamez à toute la création. Proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voilà l'appel que nous recevons de Jésus alors qu'il monte au ciel avec son corps d'homme. Désormais, il y a un homme en Dieu, l'un des nôtres, notre chef et notre frère, notre Seigneur. Il est la tête du corps qui est maintenant passée en Dieu, comme lors d'une naissance où la tête sort la première en attendant la sortie de tout le reste du corps. C'est l'Esprit Saint qui fait naître le corps du Christ à cette vie nouvelle en Dieu. L'esprit d'amour frappe à la porte de tous les cœurs. Et chacun répond en liberté, oui ou non, à cet appel à aimer, c'est-à-dire au salut. Jésus vient sauver l'amour en nous. Il nous guérit de nos manques d'amour, nos péchés, et nous donne d'aimer unis à lui et non par nos seules forces. Quand nous nous osons proclamer l'évangile en témoignant de ce que la présence du Christ ressuscité change dans nos vies, et en invitant à partager sa parole notre pain de vie à l'Eucharistie, à la cellule, nous collaborons à cette naissance et à la croissance du corps du Christ dans la puissance de l'Esprit. Dieu veut avoir besoin de chacun de nous dans l'évangélisation. Comme le dit le pape François, la nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. La joie de l'évangile, pape François, au paragraphe 120. L'Esprit Saint donne à chacun le charisme de l'amour de Dieu et des frères qui débordent en évangélisation, aimés en communion avec Jésus et d'évangélisés. L'Esprit ne cesse de renouveler en nous cette effusion de l'amour de Dieu qui nous pousse vers nos frères pour partager ce feu. Chaque fois que nous partageons la bonne nouvelle de l'évangile, chaque fois que nous témoignons, chaque fois que nous invitons, le Seigneur nous renouvelle dans la joie de l'évangile, dans la joie du salut, dans une grâce de Pentecôte. Bonne montée vers la fête de l'Ascension et toujours demander l'Esprit Saint chaque jour en grandissant dans ce désir jusqu'à la fête de Pentecôte.